Il n'y a pas une affluence dans les urnes. Est-ce que cela pose un problème ? Non, cela ne pose aucun problème parce que les populations vont sortir de toute façon par rapport à l'enjeu de cette élection, de ce référendum qui constitue un tournant dans notre vie économique, dans notre vie démocratique avec des points extrêmement importants, les droits des citoyens, les Sénégalais de l'extérieur qui vont dorénavant voter, le rétablissement du quinquennat qui est verrouillé par cette nouvelle révision constitutionnelle, etc. Pour dire simplement aussi que le référendum, le vote se passe très très vite. Moi j'ai voté à Sangalcam, je n'ai pas fait une minute. Il n'y a que deux bulletins à prendre, donc ça va très très vite. Il ne faut pas s'attendre à des affluences comme si c'était une présidentielle. Mais effectivement, vous avez raison, il y a un défi à relever, celui de la participation qui est quand même un défi important et également le résultat au soir. Nous n'avons aucun doute en ce qui nous concerne ici dans le département de Rufusque que le 8 va remporter de manière massive. Maintenant nous devons gérer effectivement le taux de participation qui doit être quand même bon par rapport à l'enjeu de ce référendum. Au niveau des communes notamment, il y a un de vos ex compagnons de parti qui résiste toujours avec le parti de Rufusque, ne craignez-vous pas que là-bas le monde puisse avoir... Vous savez, ce qui est évident... Oui, bien sûr, Sangal Kam, le 4C, comme vous dites, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est que le résultat sera très bon et massif. C'est ça l'enjeu, mais vous connaissez bien cette zone. Il n'y a aucun doute que c'est le 8 qui va remporter ça de façon massive. Alors, nous sommes à l'heure actuelle, nous avons affluencé le vote de Rufusque. Et puis, nous avons un peu inquiétude pour le taux de participation. Est-ce que vous avez un peu de temps à faire ? Nous avons un peu révisé le taux de participation au référendum en général du EG comme présidentiel ou législatif, ou même local du EG. Kokou, effectivement, enjeu le défilé, nous avons relevé, nous sommes guénés les gens qui votent, sensibilisés les gens qui votent. Ce qui est le référendum, c'est que le président Macky Sall, c'est ce qui est le référendum pour le Sénégal. Les nouveaux droits des citoyens, le Sénégal de l'extérieur qui vont voter, le rétablissement du quinquennat, etc., etc. Donc, il y a un peu de temps à ce qu'on doit exprimer. Le référendum, nous avons un peu de temps à faire. Pourquoi ? Parce que le vote est un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps à choisir Google. Donc, c'est très rapide. En ce moment, nous avons un peu de temps à la victoire, nous devons avoir une victoire au département. Le 8 massif va remporter cela. Et l'équipe de Raoul Bout, d'ici 18h, vous savez, effectivement, 8 mois. Mais quand même, vous avez un défi pour relever un taux ? Oui, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a une question de poser, il y a un défi moyen de conserver cette suprématie du pouvoir. Vous voyez que vraiment, vous êtes toujours les plus forts ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Najib, ce n'est le défi de conserver cette suprématie. C'est l'augmenter, c'est la plébiscité, c'est-à-dire un oui massif vers plus de 90%. Je ne suis pas d'accord aussi sur votre analyse quand vous dites que les surpopulations ne sont pas sorties. Souvenez-vous qu'en 2014, il y avait 19 bulletins de vote ici. Forcément, les rangs étaient serrés, il fallait une heure, deux heures de temps pour quelqu'un pour voter. Aujourd'hui, nous sommes en face de deux bulletins. Et les gens, généralement, n'étaient l'obligation de prendre les deux bulletins. Vous verrez à 18h que le oui va le remporter à plus de 90% ici dans le Nord, Inch'Allah. Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec votre analyse quand vous me dites est-ce que nous allons conserver notre suprématie. Notre objectif, ce n'est pas seulement de conserver notre objectif, c'est de l'améliorer, c'est de l'augmenter. En 2014, nous avons gagné massivement l'ensemble des bureaux de vote de cette école. Aujourd'hui, nous avons la paire. Nous avons tous les partis qui soutiennent le président Macky Sall. Cela veut dire que nous allons vers un plébiscite dans ce centre de vote. Et vous verrez qu'à 18h, Inch'Allah, on aura plus de 90%. S'il ajoute, là aussi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas l'affluence. Non, souvenez-vous aussi qu'en 2014, il y avait 19 bulletins de vote. Il fallait une heure, deux heures de temps par personne pour voter. Aujourd'hui, nous n'avons qu'en face deux bulletins. Nous étions l'obligation faite aux populations de choisir les deux. Vous aurez vu qu'ils n'auraient choisi que les huit parce qu'ici, il n'y a pas de position. Malgré l'endement à ce qu'on me dit, ici, il n'y a pas de position.